On se retrouve pour le tirage du jour et déjà dans un premier temps je tenais à vous remercier. Oui, j'ai envie de vous dire merci par rapport au soutien que vous m'apportez chaque jour. Je reçois énormément de messages sur la chaîne YouTube mais aussi sur Instagram puisque j'en ai un qui s'appelle Les Ressentis de Mélodie et je viens faire aussi également une page Facebook qui date juste d'hier donc c'est vraiment tout récent et qui s'appelle également Les Ressentis de Mélodie. Et tous vos messages de soutien me touchent énormément. Voilà, sachez-le, je suis ravie de tout ça. Je suis ravie de pouvoir vous aider au quotidien à travers mes tirages du jour. J'aime bien les prendre d'une façon où on va travailler son développement personnel. Je trouve ça très très intéressant et pour d'autres tirages je vais vraiment faire plus de prédictions et je suis ravie également d'éclairer certaines personnes parce que quand on est dans une situation un peu plus difficile ou compliquée ou alors où des enjeux importants se jouent, d'arriver à faire le point sur d'une situation et de prendre du recul afin de l'avoir d'un angle différent en fait. C'est vrai que quand on est dans une situation un peu comme ça où on doit prendre une grande décision, où il y a des enjeux, généralement on n'arrive pas à prendre de la hauteur et les cartes, mes tirages vraiment vous apportent ça et je trouve ça très intéressant pour vous de pouvoir tout simplement bénéficier de de ces conseils et des guidances que je peux vous apporter et j'espère de tout coeur que grâce à ces tirages et ces guidances vous preniez les bons choix et vous arriviez et vous arrivez à avancer dans votre vie comme vous le souhaitez. C'est parti pour le tirage du jour, on va voir l'énergie qui nous attend, un message que vous devez recevoir aujourd'hui pour vous et je tirerai après une carte devant vous tiens. Aujourd'hui on ne va pas faire trois cartes, on ne va pas faire de cartes à choix, je vais le faire devant vous et on va lire tout ça ensemble. C'est parti ! Alors avec cette énergie du tir à l'arc, c'est une très belle énergie, on va vous parler de tout ce qui est détermination, énergie, persévérance, force, évolution aussi, autodiscipline, volonté, talent, valeur. On va vous parler aussi de tout ce qui va être travail mais vous voyez vers un but, vers quelque chose, vers un triomphe, ça va nous parler de succès aussi. C'est vraiment une très très belle énergie, c'est l'énergie de la persévérance du fait que vous avez envie de réussir et que vous allez dans ce sens-là. C'est vraiment une très belle énergie. Très contente de l'avoir tiré aujourd'hui pour vous. Alors le message que je dois vous délivrer aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de destin les amis. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est pas un beau message ça alors ? Allez, aujourd'hui pour ce dimanche, je vais vous faire une carte collective, d'accord ? Je vais vous la tirer là devant vous. On vous parle de volonté. C'est vrai que cette semaine elle est revenue souvent cette carte. C'est vraiment, c'était vraiment les énergies de la semaine. Je sens là vraiment que de toute manière là c'est persévérance, c'est tout ce qui va être vraiment autodiscipline, évolution, vous voyez. Donc c'est de la volonté. C'est très, très, très en cohérence tout ça. Alors je vais vous lire cette belle carte. Qui nous dit ? Cessez de penser à vos échecs passés, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire. Avancez en appréciant celle que vous êtes ou celui que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Parfois vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement aujourd'hui passe par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc on vous donne aussi une action à mettre en place pour ceux qui le souhaitent. On vous dit que dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Je ne sais plus quand est-ce qu'on avait la compassion. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier. On a eu la compassion si je me souviens bien. Donc soyez doux avec vous-même et ayez la volonté d'avancer. D'accord ? Mais avec cette énergie là c'est parfait parce que ça c'est une énergie vraiment de mouvement et je sens que vous avez envie d'aller de l'avant. Là cette énergie me le dit. Donc maintenant c'est le bon moment. Allez de l'avant vers votre destin. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501